L'Académie des sciences du Mali a organisé le samedi 3 décembre 2022 à l'Institut des sciences humaines de Bamako Mali une cérémonie d'hommage en la mémoire du regretté professeur Tricia Diakite. Cette cérémonie a vu la participation d'anciens ministres, collègues, anciens étudiants et professeurs d'université sans oublier la présence des membres de la famille. Le Dr Baba Koulibaly, directeur de l'Institut des sciences humaines, se trouve ravi d'accueillir cet événement. Nous sommes très heureux en tant qu'institution nationale de recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales humaines d'accueillir cet événement scientifique qui a consisté à rendre hommage au professeur Dressa Diakite, un professeur hors pair, un professeur émérite dans le domaine des sciences sociales. Donc l'Institut en tant qu'institution de recherche en sciences sociales, en tant que la maison commune des chercheurs en sciences sociales et humaines est très heureux d'acquérir cet événement. Le professeur Doulaye Konate, président du collège des sciences humaines et sociales de l'Académie des sciences sociales, lors de son intervention, relève les mérites du professeur Diakite. Au regard de la qualité de sa production scientifique, de ses engagements multiples et de la teneur de ses prises de position, Badri, comme nous l'appelions affectuellement, était incontestablement un intellectuel accompli. Il n'était pas en effet prisonnier du présent et savait se mettre au-dessus des contingences pour faire au travers de ses analyses des projections en termes d'intérêt pour son pays. Sa production littéraire a été récompensée par différents prix. Ainsi, son ouvrage intitulé Kouyaté, ou la force du serment, a obtenu le prix Mansambaka Diabaté à l'édition 2010 de la rentrée littéraire du Mali. Son dernier ouvrage, publié sous le titre de Mansaya et la société mandingue précédemment évoqué, a reçu le prix Moussasso à l'édition 2002 de la dernière rentrée littéraire du Mali. Kali Diakite, fils du feu professeur Diakite, au nom de toute la famille, s'avoue honorer à l'issue de cette cérémonie d'hommage. Pour nous, la famille, avec ma grande-sœur Kali Hawaï, mon petit frère Sori Ibrahim Diakite, c'est vraiment un honneur pour nous que l'Académie des sciences du Mali ait voulu rendre un tel hommage à notre père. Nous sommes vraiment ravis que le ministre de l'enseignement supérieur et de la chaise scientifique ait été présent, qu'il y ait eu plusieurs anciens ministres qui étaient présents également, et que dans les témoignages excusés de toutes les parts, en fait, vendre à l'émérité de notre père et le travail qu'il a accompli pour le Mali. Tous ces mérites, assez touffounés, ancienne collaboratrice du professeur, lance un appel fort à toute la communauté. Nous nous demandons que la cité universitaire de Kabbalah puisse supporter le nom de Drissa Diakite. Si on le fait, le Mali ne peut que gagner. Si on dit faire cela, ce ne serait pas l'exemple, le bon exemple, que nous allons montrer à la génération qui nous suit. Le déroulé de la cérémonie a été marqué par des séances d'exposés, visant à présenter les contributions du professeur Drissa Diakite dans le domaine scientifique.